On a retrouvé Yassine. Salut Yassine. Salut les amis, salut à tous. Enfin ! Enfin, enfin, enfin. C'est même pas un réseau marocain. Ah non mais ouais, c'est le réseau de Melun peut-être qui a un problème. Je ne sais pas. Alors avec toi on va évoquer dans un premier temps l'actualité du Maroc. Le Maroc qui a joué face à l'Ukraine. 0-0 en match de préparation pour le mondial. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Oui, match amical qui s'est déroulé cette semaine à Genève. Le stage de préparation avait commencé la semaine dernière pendant 4 petits jours à Rabat. Histoire de rassembler l'ensemble des joueurs internationaux des différents clubs européens et africains. Voilà, 4 petits jours à Rabat. Puis ensuite maintenant ils sont à Genève jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et le Maroc a fait un premier match amical contre l'Ukraine. 0-0 un match, on va dire, où il ne faut pas tirer énormément d'enseignements parce qu'il y a eu énormément de changements et beaucoup de tests de la part d'Hervé Renard. Parce qu'en fait dans une première partie, donc lors de la première mi-temps, Hervé Renard a tenté un 3-5-2. Ce schéma qui n'a plus été utilisé par Hervé Renard depuis la Cannes 2017, donc depuis plus d'un an et demi environ. Car juste après la Cannes 2017, le Maroc évoluait en 4-2-3-1. Donc le 3-5-2 a été quelque chose qui a un petit peu fait perdre du liant et des automatismes, surtout dans la création du jeu. Mais voilà, le Maroc a gardé sa solidité défensive en première mi-temps. Le 11 de départ était quand même intéressant à voir, même si le schéma était surprenant. Il y avait Mounir qui sera donc le gardien titulaire du Maroc durant la Coupe du Monde. Une défense à trois composée de Mehdi Benatia, de Manuel D'Acosta et de Romain Saïs. Au milieu de terrain, il y a toujours les deux vieux briscards qui ratissent au milieu, c'est El Amadi et Bouchoufa. En meneur de jeu, il y a également Younes Belanda qui organisait un peu le jeu. Et sur les pistons, sur les côtés, à droite, il y avait Nord-Dinam Rabat. Et à gauche, il y avait le petit jeune de Ligue 1, Anza Mendil de Lille. Et en attaque, en 9 et demi, c'était dans un rôle un petit peu similaire à celui de Griezmann à l'Atletico Madrid, c'était Hakim Ziyech. Et puis vraiment, en attaquant de fixation, c'était Boutaïb. Donc voilà, Renard a essayé de tester cela. Il a dit en conférence de presse après la rencontre que ce schéma pouvait être une éventualité, pas obligatoirement, dès l'entame d'un match de Coupe du Monde. Mais ça pourrait évoluer selon le courant du match, par exemple, surtout contre le Portugal ou l'Espagne lors de la deuxième ou troisième rencontre de poules. Donc voilà, Renard a utilisé cela. Il ne faut également pas oublier qu'il y a eu énormément de changements. À la mi-temps, par exemple, il y a eu six changements d'un coup. Donc c'était quand même, voilà, pour le jeu et pour le Lyon, ce n'était pas facile. Et puis il ne faut également pas oublier que l'ensemble des joueurs marocains font le jeûne du ramadan. Et comme la sélection tunisienne, donc physiquement, il y avait un petit peu, on va dire, de difficulté à finir le match, surtout dans la dernière demi-heure. Oui, c'est vrai que ça, c'est une précision importante que tu viens de nous donner, Yacine. Alors, dans les joueurs que tu as cités, la composition d'équipe que tu as citée pour le match face à l'Ukraine, j'ai l'impression que ce n'est quasiment que des potentiels titulaires pour le premier match, notamment face à l'Iran. Absolument, en fait, il va y avoir juste une petite nuance, c'est que Hervé Renard, normalement, vraisemblablement, mais bon, avec Hervé Renard, il innove tellement tactiquement, comme par exemple la Côte d'Ivoire, lors du sacre de la Côte d'Ivoire en 2015. Toute la campagne éliminatoire, la Côte d'Ivoire évolue en 4-3-3, il arrive à la Cannes, le premier match de Cannes, la Côte d'Ivoire joue en 3-4-3. Donc, voilà, il faut s'attendre aussi à quelques surprises, mais normalement, comme tu viens de dire, Nasourdine, voilà, c'est 90% de l'équipe titulaire. Je pense juste qu'il y aura, à la place de Hamza Menzil, il y aura Nabil Dhirar, qui sera titulaire, et vu que Nabil Dhirar sera titulaire, en fait, on reglisse dans un 4-2-3-1 avec Nabil Dhirar, donc, arrière-droit, Manuel Dacosta également, qui saute en défense centrale et qui laissera sa place à Achraf Hakimi, le défenseur du Real Madrid, et après, voilà, ça sera le milieu classique, El Amadi, Boussoufa, Belanda, Ziyech et Amrabat, et avec Boutaïb en pointe, donc, voilà, en fait, il y aura juste deux petits changements pour le premier match contre l'Iran le vendredi 15 juin. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu, alors, Ismail, on a déjà un petit peu parlé la semaine dernière, ou il y a deux semaines, quand tu étais avec nous à l'antenne, c'est Amin Harit qui a été élu meilleur rookie de Bundesliga avec Schalke, ça va être quoi, un peu, son utilisation pendant le Mondial ? Alors, j'ai bien compris, il ne partira vraisemblablement pas comme titulaire, mais c'est quoi son rôle au sein de la sélection marocaine ? Bah, c'est une très bonne question, la sordine, parce qu'en fait, Hervé Renard a bien appuyé sur cela, parce qu'il y a beaucoup de journalistes marocains qui demandent plus de temps de jeu, voire une titularisation d'Amin Harit en lieu et place de Nordin Abrabat, et le problème, c'est que Nordin Abrabat est vraiment essentiel pour l'équilibre du jeu. En fait, la titularisation de Nordin Abrabat va permettre beaucoup de liberté à Hakim Ziyech. Mais Amin Harit, Hervé Renard a bien précisé qu'il sera le douzième homme, le douzième joueur qui va rentrer à coup sûr dans pratiquement l'ensemble des rencontres, surtout dans les rencontres qui sera importantes à jouer pour le Maroc sur le plan comptable. Si, par exemple, admettons que le vendredi 15 juin, à partir de l'heure de jeu, le Maroc et l'Iran se neutralisent toujours et qu'il y a toujours match nul 0-0, 1-1 ou plus, une entrée d'Amin Harit en lieu et place de Nordin Abrabat sera à coup sûr utilisée par Hervé Renard. Donc ça sera vraiment un atout offensif de poids, et ça sera le premier atout offensif que Hervé Renard va utiliser comme joker de luxe. Oui, et j'aimerais aussi te faire réagir, Yacine, sur, bon, on l'attendait, les jeux de maillots du Maroc qui sont sortis. Je ne les ai pas eus. Ah ben, il faut les voir, il faut les voir parce que ça vaut le détour. Les jeux de maillots pour le Maroc, alors c'est vrai que, bon, 90% des fans marocains n'étaient pas très satisfaits de ce qu'a proposé Adidas pour le Mondial. Déjà, toi, ton avis personnel sur ces maillots, et est-ce que tu comprends la contestation globale ? Ah, c'est une catastrophe parce que quand on voit que l'ensemble des nations, donc sur les 32 nations participantes à la Coupe du Monde, il y a eu 30 nations qui ont eu leur maillot révélé depuis maintenant un peu plus de trois semaines, un mois, et les deux seules nations qui n'ont, entre guillemets, pas été respectées par leurs sponsors, c'est le Maroc et l'Iran, qui sont les deux sponsorisés par Adidas, et bizarrement, le Maroc et l'Iran, en fait, ont le même jeu de maillots, il y a juste la couleur qui change par rapport à cela, et ça a été très, très critiqué par les supporters marocains, qui attendaient vraiment avec absence cette arrivée du maillot après 20 ans d'absence, surtout les supporters marocains résidant à l'étranger, qui est une énorme communauté, comme tu le sais, en France, également en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Allemagne, et donc l'ensemble de ces Marocains résidant à l'étranger, même les Marocains locaux, attendaient de se vêtir et d'être prêts avec des maillots officiels, et bien non, on va devoir faire encore à l'ancienne, acheter les maillots copie du souk à 12 euros, et faire avec, parce que Adidas n'a vraiment pas respecté cette sélection marocaine, déjà quand on voit le chiffre du sponsoring d'Adidas, Adidas donne à peine 600 000 euros par an à la Fédération Royale Marocaine, et 100 000 euros par an à l'équipe, ils n'ont pas raison, même si ce n'est pas le même standing sur le plan international, mais l'équipe de France, c'est un peu plus de 50 millions d'euros, quand vous voyez cette différence, et même sur le plan, par exemple, africain, une sélection, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, qui n'est même pas qualifiée au Mondial, ou comme le Cameroun, qui n'est même pas qualifié pour le Mondial, ou encore le Ghana, ces trois grandes sélections africaines sont sponsorisées par Puma, et ces trois sélections africaines touchent entre 4 et 6 millions d'euros par Puma par an. C'est vraiment honteux de la part d'Adidas, et le problème en plus, Nazordine, c'est que maintenant les maillots sont sortis, mais les maillots sont disponibles uniquement à Casablanca, la capitale économique du Maroc, dans un seul magasin Adidas, au centre commercial, le Casablanca, au Mourou-Comboul. En dehors de cela, aucun maillot, aucun survet, aucun polo officiel de la sélection marocaine est disponible. Par exemple, là, un supporter marocain de la région parisienne, Ira chez Adidas, Ira Espace Foot, il ne trouvera pas de produit officiel du Maroc. Et ça, je trouve que c'est scandaleux, surtout quand on voit, par exemple, qu'un magasin comme Espace Foot propose, par exemple, le maillot du Panama, alors qu'il n'y a aucun panaméen en France, mais... Ah, tu ne sais pas, hein ? Ah, on ne sait pas ! Une histoire de droit et de livraison d'Adidas. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi, Yacine, je rejoins ton coup de gueule, et surtout quand tu vois ce qu'a fait Nike avec le maillot du Nigeria, ce qui est quand même dingue, quoi. Là, c'est vraiment, là, on sent la différence d'intérêt entre les deux pays. Je ne suis pas nigerien, mais c'est vrai que le maillot du Nigeria, il est incroyable. Ah, il est incroyable. Le maillot, c'est le plus beau maillot de la compétition, et donc on voit qu'il y a eu 3 millions d'exemplaires qui ont été livrés par Nike sur leur site officiel, et que les 3 millions de maillots, il y avait déjà pratiquement un peu plus de 2,5 millions de précommandes qui étaient déjà donc réservées, il restait, voilà, une broutille, quoi, 500 000 maillots dans le monde, et ces 500 000 maillots dans le monde ont été ventus en 3 heures sur le site de Nike. C'est incroyable. Donc, c'est pour vous dire que là, Nike et la fédération nigériane, c'est vraiment un jackpot pour eux. Et pour le Maroc, le Maroc, il va falloir soit aller à Casablanca, être courageux et acheter le maillot officiel là-bas, soit ressortir les vieux maillots, comme Moura, là, je vais ressortir mon beau vieux maillot de 98 Puma. T'as raison. Floquer Mustapha Adji derrière. T'as raison, c'est les plus authentiques. C'est les plus authentiques. T'as raison. Ils ont de la valeur, ceux-là, aujourd'hui. Exactement. Ils ont de la valeur. Je pense que si tu revends ça, tu peux te faire un petit pactole intéressant. Moi, je pense. Je ne vends pas ce genre de produit. Je ne vends pas. T'as raison. Garde-les comme des reliques. T'as raison. Et pour faire plaisir en plus à Mohamed, j'ai également un grand grand maillot collector. J'ai le maillot de Calilou Fadiga 2002, officiel du Sénégal. Ah, ça t'intéresse... C'est le maillot ou pas ? Non, j'ai le maillot de 2002 de Pabouba, et j'ai dit, hop, ça me va remplir moi. Ah, tu l'as ? On prend un bon milieu de terrain ensemble, Mohamed. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le milieu de terrain est pas mal. Justement, en parlant du Sénégal, te faire réagir sur le match nul 0-0 du Sénégal face au Luxembourg. T'en penses quoi, Yacine, de ce match nul ? Match nul, pareil. Par rapport à cette sélection sénégalaise, en fait, traditionnellement, c'est les sélections africaines et plus principalement les sélections africaines qui se préparent pour le mondial, je vais pas dire ne prennent pas au sérieux les matchs amicaux qui arrivent juste avant le mondial. Mais il y a tellement une impatience des joueurs, une volonté également immense de participer à cette Coupe du Monde, parce que pour le Maroc comme pour le Sénégal, malheureusement, on ne se qualifie pas à chaque Coupe du Monde. Donc, les joueurs ont envie de se préserver. En plus, que ce soit Lucicé ou Hervé Renard, il y a énormément de tests, il y a énormément de turnovers. Comme je l'ai dit également, il y a aussi cet aspect du jeûne du Ramadan qui, pas en piète, mais qui incite le sélectionnaire à faire énormément de changements dans les matchs amicaux pour garder les organismes vraiment affûtés et ne pas plonger physiquement et être prêt pour le début du mondial dans moins de deux semaines. Donc, pour le Sénégal, franchement, je ne me fais aucun souci. Je voulais savoir, Mohamed, il vous reste quoi désormais comme match amicaux avant le mondial ? La Croatie, le 8 juin. Ouais. Et il me semble que c'est tout. Il y a peut-être un dernier match, le 11, il faut que je te retrouve l'adversaire. Il y a un dernier match qui a été programmé dans l'urgence il y a deux, trois semaines. Il faut que je te retrouve l'adversaire. Contre la Croatie, ça sera où ? Ça sera en Russie ou ça sera en Europe ? Non, ce sera en Europe. Je n'ai plus le stade exactement, mais ce sera en Europe. Ce ne sera pas encore en Russie. D'accord. Ok. Je te reconfirmerai ça. Le Sénégal est un petit peu dans la même dynamique que le Maroc. Moi, je ne me fais pas de soucis. Le Maroc, il leur reste encore un deuxième match amical ce lundi contre la Slovaquie. Et ensuite, ils s'envolent en Estonie pour se rapprocher de la Russie et faire un dernier match contre l'Estonie à Tallinn le 9 juin. Et pour le Sénégal, moi, je ne me fais pas de soucis. Surtout que cette poule de la Coupe du Monde pour les Lyons de la Teranga est vraiment abordable et vraiment jouable pour eux. Et moi, j'ai juste en fait un petit bémol par rapport à cette sélection sénégalaise. Ce n'est pas dans le domaine offensif parce que dans le domaine offensif, ils ont la meilleure artillerie des cinq sélections africaines. Mais c'est au milieu de terrain où je trouve qu'il manque un créateur pour épauler Idrissa Gueye d'Everton. Je trouve qu'il manque un milieu de terrain du style Khalilou Fadiga en 2002, un numéro 10 ou un numéro 8 qui porte le ballon, qui a un bon bagage technique et qui peut porter le ballon. Qu'est-ce que tu en penses, Mohamed, par exemple, par rapport à ça ? Ça, je te rejoins amplement. Pour moi, le milieu de terrain sénégalais est certes athlétique, physique, mais ça manque d'un créateur, d'un joueur capable de porter le ballon. Le seul que j'aurais pu voir dans ce profil, Henri Cévé, qui est quand même un joueur de ballon, n'a pas été retenu parmi les 23 de l'UCC. Ça va être une équation à résoudre et je fais amplement confiance à l'UCC à ce propos pour trouver le meilleur dispositif possible pour ce mondial. Moi, j'opterais plutôt pour un 4-2-3-1 avec Sadio Mane en numéro 10. Ça, c'est vraiment ma préférence. Je pense à ça. Sur les côtés, ensuite, tu mets Keita Baldé. De l'autre côté, tu mets qui ? Ismaël Assar. Ismaël Assar, qui part avec une ouverture d'avance. Très, très bon joueur. Très, très bon joueur. À l'UCC à draguer. Donc, quand on voit ce domaine offensif, ce trio qui sera derrière Mbaye Nyang, je pense que ce sera Mbaye Nyang, le titulaire. Oui, ce sera lui. Ce sera Mbaye Nyang. Donc, voilà. Moi, je pense qu'offensivement, il n'y a vraiment aucun souci à se faire par rapport à cette sélection sénégalaise. Il faudra vraiment juste batailler au milieu de terrain. Surtout que, voilà, contre ses adversaires directs lors de la poule, le seul milieu de terrain que je trouve qui peut donner des soucis à cette sélection sénégalaise, c'est celui de la Colombie. Mais en dehors de cela, je pense que, vraiment, ils peuvent avoir une mainmise due à leur capacité athlétique et physique. Et après, si Mane accepte, voilà, d'organiser, de distiller, de temporiser le jeu et d'amener ces deux flèches qui sont sur le côté, qui sont baldées, Ismaïa Assa, franchement, le Sénégal va faire très, très mal. Moi, je te l'ai déjà dit en janvier, ça sera, pour moi, la sélection africaine qui a le plus de chances d'être le porte-étendard de l'Afrique pour le mondial et aller, je l'espère, au moins, en huitième ou en quart de finale. Je vois même un bon quart de finale. Ah là 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 ! On va suivre tout ça. Non, mais c'est pour ça que j'aime bien. Non, mais c'est bon, c'est bon, calme-toi. Non, mais... Non, mais... Tu ne veux pas me laisser m'exprimer, c'est ça ? Non, non, mais le temps tourne, là, Mohamed. Mohamed, c'est pour ça. Mais laisse-moi complimenter Yassin. Vas-y, complimente-le, complimente-le, vas-y. Non, c'est des paroles qui me font chaud au cœur et qui me réconcilient. De toute façon, on n'a jamais été fâché avec Yassin. On a un truc qui est malheureusement en désaccord total, c'est nos clubs préférés en Angleterre. Non, mis à part ça, on s'entend très très bien avec Yassin. On range notre âge de guerre par rapport à ça. Voilà. Contrairement à mes compères... C'est une petite africaine, là. Contrairement à mes compères qui sont en studio qui ne croient absolument pas en Sénégal... Non, non, non. Non, non, on ne va pas lancer le débat. Vous n'y croyez pas. On ne va pas relancer le débat, messieurs. Vous ne me l'avez dit de manière claire. C'est bon. De toute façon, on verra la Coupe du Monde. On verra la Coupe du Monde. Et pour répondre à ta question, Yassin, oui, ce sera un match le 11 juin, le deuxième match face à la Corée du Sud. Très bien. D'accord. Très bien. Corée du Sud. Donc oui, ça va permettre de bien préparer le match contre le Japon et surtout cette sélection japonaise qui n'a toujours pas de sélectionneur. Donc c'est inquiétant quand même. Ah ouais. C'est vrai qu'ils ne sont pas au top de leur forme. En tout cas, merci Yassin d'avoir interagi avec nous comme d'habitude sur les antennes d'MNG Radio. On te retrouve la semaine prochaine. Et Nassurdine, juste une chose. Oui. Si vous voulez donc vraiment des photos ou même un petit aperçu de Moscou, j'y serai donc entre le 18 et le 21 juin. Donc je serai le 19 juin à Moscou pour le premier match du Sénégal au Mondial parce que le match du Sénégal se joue également à Moscou. Donc si vous voulez des choses sur le bisport pour votre page Facebook, n'hésitez pas à me contacter et je pourrais être entre guillemets un peu votre représentant là-bas durant la Coupe du Monde histoire de faire un peu visifier la page. Ça marche. Nickel. On en reparlera mais c'est une très bonne idée et bien sûr on te recontactera on te contactera pour pourquoi pas faire notre reporter pour le bisport en Russie. C'est avec grand plaisir. Je pars avec le boubou sénégalais pour le 19 juin à Mohamed. Donc je serai un beau représentant du Sénégal à Moscou. Tu verras un Marocain avec un boubou sénégalais. Ah c'est beau. C'est beau la fraternité. C'est beau. C'est beau. Allez merci. Envoie-moi des photos en privé Yassim. Ouais il t'enverra ça en privé. T'inquiète pas. C'est bizarre un peu. Les photos du boubou je l'entends bien. Je précise. Les photos du boubou. Il a l'esprit retorce C'est très génial.